Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue sur le Tapis Rose de Catherine. Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui s'appelle «Infiniment Québec » qui est réalisé par Jean-Claude Labrecq, un grand directeur de photographie au Québec. Et il va nous parler, lui, de son amour pour cette ville. Bonjour, Catherine Beauchamp. Bonjour, Jean-Claude Labrecq. Bonjour. Vous êtes natif de la ville de Québec. Vous dites que cette ville-là vous a beaucoup donné. Qu'est-ce qu'elle vous a donné, cette ville, la ville de Québec? Elle m'a donné la connaissance de l'histoire. C'est formidable, une ville où tu te balades et tu sais qu'elle n'a pas tout révélé. Que quand on était jeunes, on empruntait les grosses cuillères à soupe de nos parents et puis on partait à la recherche de Champlain. Au pensionnat, on nous avait raconté la Fondation Québec par Samuel de Champlain en précisant qu'on n'avait jamais trouvé son tombeau. Est-ce que pour vous, c'était un devoir de faire un film sur la ville de Québec? Bien, j'ai toujours la passion. Puis au cours d'une quarantaine d'années, j'ai tourné beaucoup de films pour des réalisateurs, des réalisatrices. Et à chaque fois que je tournais, je me disais, « Ah, il faudrait bien un jour réunir tous ces plans-là qu'on fait depuis 40 ans. » Alors donc, ce film-là a mûri longtemps, 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 longtemps. Et vous savez ce que c'est? Des fois, tu dis, « Ah, bon, j'ai une bonne idée si on ferait un film sur Québec. » On se dit, « Oh, pas bien, Brendan, y'a-tu une meilleure? » Il faut avoir le... Comment ça veut dire? Il faut tomber dans le bon temps. C'est une question de, entre guillemets, timing. Et là, tout allait bien parce que le 400e, « Ah, bien, écoute donc, c'est possible. » Intimidé par son langage si bien articulé, je n'avais rien trouvé de mieux que de lui parler d'abord de Champlain, le fondateur, qui était venu ici en 1608. Pour vous, c'est important de laisser parler les images? Oui, parce qu'on est rendu une paresse crasse maintenant. La télévision nous a habitués à tout nous mâcher pour nous, puis à tout dire, puis à tout dire avant ce qui va se passer pour ne pas fatiguer le spectateur. Alors, donc, celui-là, il faut que le spectateur travaille un peu. Mais en même temps, il faut qu'il se laisse aller aussi par la beauté de Québec. C'est tellement beau. La lumière est différente parce que c'est une île sur une montagne. Le dessin de la ville est différent. Et puis, les gens qui y vivent ont un rythme différent. L'histoire traîne encore en dessous de tes pieds. Donc, c'est plein de belles choses. Et la narration, je ne voulais pas en faire beaucoup. Un petit peu. J'en ai fait un petit peu plus que j'aurais voulu. Mais c'est tellement bien dit par Gilbert Scott. J'avais mes endroits secrets pour observer les équipes qui s'entraînent à traverser la mouvance des glaces sur le fleuve. Comment vous avez trouvé les gravures, les images que vous avez utilisées pour faire ce projet-là? Comment vous avez participé à l'élaboration de vos recherches? Bien, j'ai surtout brassé les musées. Et puis, les musées m'ont aussi brassé. Ils m'ont dit, ah, bien, faites attention, regarde, dans telle section on a... On vient d'acheter, je ne sais pas moi, quatre gravures extraordinaires à Londres. Alors, je ne sais pas, on les a mis dans le film. Ce qui est quand même extraordinaire dans un film comme celui-là, c'est la musique. Parce qu'elle est partie prenante du projet. Comment vous avez trouvé Jorane pour faire ce projet-là? Bien, j'ai été voir Jorane. J'ai été voir les spectacles qu'elle avait à Montréal. Puis, elle a travaillé beaucoup au film, elle a tout fait en synchro. Puis, on a recommencé des thèmes qu'elle aimait pas. Tu sais, elle a travaillé jusqu'à la fin, sans arrêt. Le film n'a pas fini, elle a dit, ah, regarde, regarde, je vais en acheter une petite affaire. Pour les gens qui ont envie de voir le film Infiniment Québec sur grand écran, je vous invite à vous rendre à compter du 25 juillet au cinéma du Parc ou dans certains cinémas dans la ville de Québec. Mais le film sera bientôt disponible tout de suite après sur DVD. Et sur ce, je vous souhaite bon cinéma!